... Nous devons faire une conférence dans une ville, Burkina, une croisade. Quand on est parti, les sorciers ont envoyé me dire que quelqu'un de mon équipe meurt ou je meurs. Je suis venu les affronter dans cette ville-là, qui est leur ville. Ils ont dit ce soir, nous sommes dans un mois d'avril, il n'y a pas de pluie au Burkina. Ils ont dit ce soir, nous allons envoyer la pluie, les éclairer, les tonnerres. Ils ont cette capacité, si vous ne le savez pas. Nous allons envoyer la pluie, les éclairer, les tonnerres. Et soit tu meurs ou quelqu'un de tonneur meurt. J'ai appelé mes chrétiens avec moi, ceux qui sont dans la campagne, c'est dans un stade, j'ai dit venez, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir quelque chose, comme ça votre foi sera dans Jésus-Christ une fois pour toutes. J'ai ouvert la Bible dans le livre de Josué. Les chrétiens étaient derrière moi, les intercesseurs étaient là. Si vous montez à l'étage, au deuxième étage de la ville, dans un quartier de la ville, j'ai ouvert à Josué, j'ai dit, vous regardez, Josué a dit, soleil arrête-toi sur Gabaon. Lune arrête-toi sur Ascalon, jusqu'à ce que j'ai terminé. Le Dieu de Josué est notre Dieu. Si ces féticheurs-là sont plus réels que nous, il vaut mieux qu'on démissionne. Et j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit à la pluie, vous entendez ? Ce n'est pas un hivernage, ce n'est pas autant de la pluie. On a commencé à voir les nuages devenir noirs. J'ai pointé mon doigt, j'ai dit, pluie, je te commande. Tu m'entends ? Je te commande. Tu vas pleuvoir dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Mais je t'interdis, pluie, de venir au stade où moi je dois prêcher. Je suis des cassettes vidéo. La pluie a commencé avec des éclairs. Tous les quartiers ont été visités. Quand le chauffeur est venu me prendre à 18h30, j'ai dit au chauffeur, alors qu'est-ce qu'il y a ? Et au stade là, il dit, pasteur, tout le monde est excité. La pluie est partout sauf au stade. Vous entendez ? La pluie est partout sauf au stade. Ce n'est pas fini. Ils n'ont pas arrêté. Ils nous ont attaqué. Ils ont continué à attaquer. Et le dernier jour, ils ont sorti leur plus grand fétiche. Une femme qui sort toute nue. Quand elle sort, elle ne rentre pas si quelqu'un ne meurt pas. Ça, c'est Satan. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? On a fait absolument la même chose. Au moment où je devais aller, Dieu me dit, ne pars pas prêcher. Laisse ton adjoint prêcher. Je ne dis pas qu'à Borey. Laisse-le aller prêcher et toi, tu vas aller prier pour les malades. Reste là. Ne pars pas maintenant. J'ai envoyé mon adjoint prêcher. Il a prêché. Quand il finissait, j'arrivais au stade. Quand je suis arrivé, dès que j'ai mis les pieds sur le gradin comme cela, brusquement, j'ai vu les nuages qui ont obscurci le jour. Et tout de suite, on entend des tonnerres. Et là, j'ai pointé le doigt. J'ai dit, Satan, je te commande. Tu n'as pas le pouvoir ici. Et la chaise sur laquelle j'étais assise, la chaise a été prise, balancée sur la foule. Ce soir-là, les paralytiques ont marché. Quand j'ai pointé la main, tout est revenu normal. Ce soir-là, on a vu des miracles qu'on n'a jamais vus. Frère, ce que je vous dis, c'est des choses réelles. Les temps de Dieu et les circonstances sont là. Mais prenons ce que Dieu nous dit, frère. Prenons ce que Dieu nous dit simplement. Et je vais terminer par là. Prenons ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu dit. Dieu ne va pas nous mettre dans des situations qui vont nous mettre dans l'embarras. Dieu n'embarrasse pas son peuple. Il y a ce que nous faisons actuellement dans l'assemblée ici. Ça, c'est un centre. Bon, un bâtiment d'église, c'est un centre d'adoration, de formation, d'équipement. Mais le centre d'application, c'est au dehors. Devant les circonstances, devant les situations. Qu'est-ce que tu as entendu ? Comment tu vas faire ? Quand le médecin a quitté la faculté de médecine, après ses études, c'est facile de quitter, d'avoir une mention très bien, honorable, au doctorat d'État en médecine. Mais c'est autre chose de trouver sur la table d'opération quelqu'un qui a un cancer généralisé. Ce que tu as appris à l'école, tu dois savoir comment le faire ici maintenant. Et c'est autre chose. Tu n'as jamais vu un cancer généralisé. Comment tu vas faire ? Il ne savait pas de prendre son cours pour dire, mais tel cours a dit, non, 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 c'est trop tard. Dans ce cours-là, il n'y a pas de cancer généralisé. Il faut une intelligence spéciale pour opérer sur cet homme-là. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous sommes dans un centre de formation. Nous sommes dans un amphithéâtre où les grandes théories sont données, où les grands enseignements sont donnés. Mais quand vous sortez, vous arrivez à la maison, il y a un problème qui vous attend. Il y a un problème qui vous attend. Comment allez-vous opérer devant cette situation ? La question est là. Pourquoi le peuple disait de Jésus, il fait toute chose à merveille ? On n'a pas dit, il est presque seulement à merveille. On dit, il fait toute chose à merveille. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ils ont vu les scribes et les pharisiens opérer. Mais ils n'arrivaient pas à opérer. Les scribes et les pharisiens donnaient des bonnes choses, mais ils n'arrivaient pas à les accomplir. Mais quand Jésus-Christ est venu, non seulement il a donné, il a accompli. Le peuple dit, il fait toute chose à merveille. Il est différent. Et pendant longtemps, après ma conversion, c'est ce qui m'a beaucoup intrigué. Venant d'une famille très musulmane, pratiquante. Venant d'une religion qui n'était pas... Je n'ai pas vécu dans le christianisme. Venant de l'islam. Ayant grandi ça dans l'islam. Ayant appris à lire, à me initier, à la lecture du Coran. Quand je suis devenu chrétien en France, à Toulouse. J'ai regardé beaucoup de chrétiens et j'ai dit, mais votre livre est le livre le plus merveilleux. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à opérer. Pourquoi votre vie ne change pas. Voilà ce que j'ai lu la Bible de juin à septembre. J'ai entièrement lu la Bible d'un seul coup. Et c'est pendant cette lecture-là, sans avoir entendu parler du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre d'étudiant et m'a rempli. Pendant une semaine, c'était comme le feu qui traversait mon corps entier. Quand je partais à l'église, le pasteur disait, tout ce qui veut le baptême du Saint-Esprit, venez. Et le pasteur m'a montré des gens. Ça fait 15 ans qu'ils sont à la recherche du baptême du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas encore eu. Il dit, mais ce n'est pas possible. 15 ans. Pasteur, 15 minutes ou 15 ans ? Il dit, 15 ans. Un don ? 15 ans. On cherche un don ? 15 ans ? Alors Dieu m'a interpellé, il dit, mais écoute-moi, parce que tu n'as pas été scellé dans ton cerveau. Ton cerveau s'est ouvert pour croire tout ce que je t'ai dit. Mais eux, on leur a dit que non, il faut confesser tout d'abord tous ces péchés avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Un autre, on a dit, il faut peut-être jeûner trois jours. Un autre, on a dit, il faut sauter comme ça. Un autre, on a dit, il faut coucher comme ça. Donc ils ont déjà dans leur tête trop de choses. Mais toi, tu es venu, tu ne sais pas si il faut coucher, danser ou manger. Tu as cru simplement et tu as reçu. Tu as cru et tu as reçu. Tu as cru et tu as reçu. Frère, ça c'est important que nous connaissions. Donc Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son. Arjétis possessif. Nous sommes son ouvrage. Comme celui qui a fabriqué ce micro-là, dit, c'est mon micro. C'est moi qui, je sais de quoi il est composé. Je sais pourquoi je l'ai utilisé. Je l'ai créé. Je l'ai créé pour une oeuvre. C'est d'amplifier la voix des hommes qui parlent. Et le micro ne peut pas dire non. C'est ça que Dieu nous a créé pour ça. Dieu nous a créé pour un but. Il nous a créé pour un but, pour que nous accomplissions ce but-là. C'est pourquoi il dit, je vous ai créé pour des bonnes oeuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Afin que vous les accomplissiez. Souvent, je m'arrête de temps en temps pour prier pour les femmes stériles de notre assemblée. Je m'arrête. Surtout, il y a quelques années, je le faisais très, très, de façon périodique. Bon. Elles ont jeûné, elles ont pleuré. Je comprends qu'elles ont beaucoup jeûné et pleuré. Mais Dieu me dit, mais dis-leur que je suis le Dieu qui est déjà proclamé dans Genèse, que je dis à Adam et à Ève que soyez féconds, multipliez-vous. Il y a les six verbes de Dieu. Dieu m'a parlé de ces six verbes dans Genèse 1, 28. Il dit ces six verbes-là, regarde-les attentivement. Il dit, les premiers verbes, je les ai bénis. Deuxième verbe, je dis, soyez féconds. Celui qui est béni sera fécond. Celui qui est fécond va se multiplier. Celui qui se multiplie, remplit. Celui qui remplit, assujettit. Celui qui assujettit, domine. Voilà les six verbes, ils sont tellement liés. Ce ne sont pas des verbes séparés. Il dit, prends les verbes. Celui qui est béni, qui est fécond. Et celui qui est fécond, il s'est multiplié obligatoirement. Et celui qui se multiplie, il va remplir. Et quand il l'a rempli, il va assujettir. Et quand il a assujettir, il va exercer sa domination. Il devient un roi. Il dit, mais pourquoi mon peuple ne comprend pas ça ? Je n'ai pas fini avec ça. C'est que j'ai dit ça dans Genèse 1, 28. Je n'ai pas cessé. Puisqu'il a prévu que quand Adam est tombé, Adam est resté fécond, non ? Ils sont multipliés, ils ont rempli la terre. Oui ou non ? Il dit, oui. Il dit, pourquoi les chrétiens ne croient pas ça aujourd'hui ? Il dit, mais parle ! Ces femmes-là parlent ! Je les allie, je commence à dire, mais je prie. Vous savez, c'est... Parfois les gens, quand... Écoutez, les gens de la sortie de l'eau ont appris ces choses-là, les choses avec qui... Ils ont vu quoi ? Celui qui s'appelle Lucifer, là, il était où avant ? Lucifer, je n'ai pas de Satan, hein ? Lucifer, il était où ? Au ciel, non ? Il était un archange. Ce n'est pas une question... pour vous... Piège. Non. Ce n'est pas une question piège que je vous pose. Ce n'est pas pour vous mettre dans des pièges. Lucifer était avec qui ? Avec Dieu. Lucifer connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois ça ? Lucifer connaît le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit Lucifer, il était avec le Père, oui ou non ? Il connaissait Gabriel, il connaît l'archange Michel, il connaît tous les anges, il était un de leurs chefs, oui ou non ? Et puis, il était connu bien là-bas. C'est pourquoi, imagine, il a amené un tiers des anges du Dieu derrière lui. Il réfléchit là. Il n'a pas amené trois anges, hein ? Le tiers des anges de Dieu derrière lui. Je ne connais pas le nombre des anges de Dieu. Mais il a amené le tiers derrière lui. Donc ça veut dire quoi ? C'est un cerveau. Mais c'est Lucifer là, que Dieu a créé, a créé maintenant Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan, c'est Lucifer qui a créé Satan. Pas dans la création comme Dieu crée. C'est Lucifer qui s'est transformé en Satan, ce n'est pas Dieu. Réfléchis à ça, tu verras. Mais c'est Lucifer là, c'est Satan. Regarde-le opérer aujourd'hui. Les dons qu'il avait là, il a fait quoi ? Il a fait que les pervertir. Il a fait que les pervertir, pour les opposer à qui ? À Dieu. Alors, un sorcier. Maintenant, je vais te parler. Tu dois m'écouter, parce que je connais un sorcier plus que toi. Hein ? Voilà, je connais un sorcier plus que toi. Donc ne me dis pas que c'est faux. Ne lis pas tes livres de Suisse là. Les sorciers de Suisse, là, sont des sorciers civilisés avec cravate. Laisse-les tranquilles. Non, je ne te parle pas de vrais sorciers. Je ne parle pas de ceux qui font tarot et autre chose là. Le sorcier est qui ? C'est un imitateur de qui ? De Dieu. Il imite quoi ? C'est-à-dire, il pervertit les dons qu'il imite dans le contraire pour glorifier Satan. Alors, si le sorcier, en Afrique ou en Inde, à deux heures du matin, son corps est couché. Brusquement, il sort de son corps et il s'en va à des kilomètres, agir, il revient dans son corps. Il a appris ça où ? Il a inventé ça ? Pourquoi les sorciers ont plus confiance en Satan que les chrétiens ont confiance en Jésus ? Voici le vrai problème des chrétiens. Les sorciers ont plus... Quand un sorcier dit à un de ses agents, va au cimetière à deux heures du matin, ouvrez un tombeau, prends des eaux, il veut faire des fétiches pour toi, il s'en va le faire. Jésus dit à un chrétien, va gêner trois jours, il ne veut pas le faire. Il y a des choses que nous devons savoir et que nous devons nous asseoir à réfléchir. Pourquoi tu as peur de ceci-là ? Satan vit dans le sorcier. Jésus-Christ vit en moi, frère. Il est dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais le sorcier le croit plus que la plupart des chrétiens que Satan est en lui. Et c'est pourquoi il maudit, il croit en ses propres paroles. Il prononce des malédictions et les malédictions se réalisent. Même loin. Je demandais aux pauvres frères africains qui sont ici, là. Ils s'y assaient ici, il dit qu'on les a maudits de Kinshasa. Entre Kinshasa et ici, il y a combien de kilomètres ? Il y a au moins 7000-8000 kilomètres. Comment alors un démon de Kinshasa peut venir tourmenter un chrétien ici à Genève ? Ah, réfléchissez. Il ne faut pas vous arrêter pour réjeter les choses comme ça. Et puis dire, ah non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça qui tourmente beaucoup de gens. Si Satan rentre dans un homme et cet homme-là devient un sorcier, Jésus-Christ rentre en moi, je n'ai pas fait la même opération. C'est quelque chose qui est grave. Je ne fais pas la sorcellerie. Non. Cela veut dire, j'ai Jésus-Christ en moi. Voici ce sorcier-là qui a Satan en lui. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Et ce sorcier vient vers moi. Et je dois saluer les sorciers. Et j'ai peur de saluer les sorciers. Cela veut dire que je déclare que Jésus-Christ qui est en moi-là a peur de Satan qui est dans les sorciers. Et c'est normal. C'est normal ? Alors, pourquoi alors, frère ? Si vous croyez à la réalité de Jésus en vous, pourquoi vous avez peur de ce sorcier-là ? Il a qui en lui ? Satan ? Qui est Satan ? C'est celui que Jésus a vaincu déjà. Il est vaincu. La Bible veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui est en moi. Lui, il est vaincu. Comment l'est vaincu peut-il faire aux vainqueurs ? Il faut commencer à prendre la bulle au sérieux. Ce que la bulle dit, la croyez, ça. Et si vous faites ça, Dieu ne voit jamais vous laisser tomber. Jamais. Dieu va honorer toujours, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Jésus. contentie, c'est parti. Jésus. Je ne sais pas, pas. Jésus. Jésus. Jésus.